Quelle est la plus grande star dont tu possèdes le 06 ? Matt Pokora Ta maison brûle, Christophe, tu sauves quoi en premier ? Si tu peux sauver quelque chose ? Ton téléphone Ok, t'es accro au téléphone ? T'es plutôt un geek du téléphone ? Oui, parce que j'étais à ma municole de danse à gérer Un petit peu danse avec les stars et tout ce que je fais à côté Donc mon téléphone, moi c'est un petit peu ma vie C'est un peu ma vie, ma maison Christophe, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce que t'as comme fond d'écran sur ton ordinateur ? Amy Winehouse Mais t'es fan ? Maladie Déjà, tu m'as dit que ça fait ton Maladie, je suis allé à Camden Town et tout, voilà, maladie Ah ouais, carrément, d'accord Un reproche qu'on te fait souvent sur toi qui te déplaît pas ? Que je m'arrête jamais Ah ouais Je suis toujours speed, ouais T'es toujours speed ? T'as toujours quelque chose à faire Je suis toujours speed, mais je suis quelqu'un, je m'ennuie vite, j'aime bien faire de plein de choses Ah ok Et ça peut déranger, mais ça me fait Est-ce qu'il y a des choses que tu accumules chez toi inutilement ? On a toujours des trucs qu'on accumule, qu'on garde Est-ce que toi, t'as quelque chose comme ça ? Ben, cette question-là, j'ai en train de faire mon nettoyage de printemps Donc j'ai en train de tout jeter En ce moment, j'aurais dû me la poser il y a deux jours J'aurais pas une truc à te répondre Mais là, je te prendrais ma photo de chez moi pour te montrer les poubelles D'accord, elles sont pleines Donc t'avais bien gardé pendant pas mal d'années quand même, j'imagine Ben là, ouais, je suis en train de faire, mais depuis dans ça exista en fait Je fais tout le ménage D'accord Ah ouais D'accord Tu fais plus le ménage ? Tous les papiers, tout était mélangé Oh là 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 Quelle personnalité aimerais-tu prendre en stop au bord de l'autoroute ? Si, il y a des gens qui viennent bien, mais bon franchement Bon, sur l'autoroute, je m'arrête pas, je prends pas d'autoroute Ok, donc ne croisez jamais, ne croisez jamais Christophe Il vous prendra pas, même avec un panneau sympa Je le regarde dans ma voiture, je le trace, je le regarde pas Il est un peu rouge, les signalisations D'accord Il est terrible J'adore T'as plus forte émotion dans Danser avec les Stars Est-ce que ce fut pas lorsque Laetitia Millot a pleuré deux fois face à toi ? C'est lorsqu'elle se sentait pas capable d'arriver à faire certaines chorées Et une autre fois aussi, quand elle a parlé de son amour d'enfance, Yanis Ça, c'était très émouvant C'est dur de se retrouver face à quelqu'un, de toute façon Je sais que ça fait partie de notre... De la difficulté du travail qu'on fait dans Danser avec les Stars C'est de se retrouver face à des personnes Qui nous livrent un morceau de leur vie Et ce programme-là, pour nous, c'est juste horrible Parce que selon la personnalité, l'histoire qu'elle va raconter On plonge complètement dedans Et c'est une semaine qui a été dure C'était plein d'émotions ce passage C'était plein 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 d'émotions Toi t'avais presque les larmes aux yeux, si je me rappelle bien Parce que faut pouvoir... Oui, parce que c'est sa façon d'en parler Les gens, de toute façon, ils parlent avec sincérité De toute façon, ça touche, moi ça me touche Exact, ouais Et juste après les Stars, cette année-là Ça m'a fait rigoler, mais excuse-moi T'avais dit que t'avais le cafard Parce que tu réalisais pas que le concours pour toi Et Nathalie Péchala, je vais y arriver Oh là là, Péchalo, Péchala Que le concours était fini Ce programme est si fort que ça en émotions C'est difficile de le quitter Quand l'émission s'arrête Il y a tellement d'émotions que ça C'est dur parce que, ouais, c'est dur d'arrêter de... Quand ça s'arrête parce que... On s'investit tellement à 3000% dans ce truc-là Et nous, les danseurs pro, vraiment Comme toute l'équipe, la prod On finit cette émission-là, on est tous morts On a vécu des moments très difficiles Et très chouettes en même temps Mais au final, quand on se revoit une semaine après On a juste une seule envie C'est que ça recommence Donc, c'est dur quand ça s'arrête Et ça fait du bien en même temps De retrouver sa vie De retrouver sa famille, ses amis Ouais, être un peu plus au calme Ouais, je comprends Une question que j'ai trouvée très sympa À vous, les coachs et chorégraphes Est-ce que les membres du jury En off, vous donnent des conseils techniques ? Je me dis, pourquoi pas ? Est-ce que ça arrive, ça ? Par exemple, que Chris Marquez vienne te voir Et te dise, mais en off, je dis bien Bah tiens Marquez, étant donné que c'est le directeur artistique de l'émission Toutes les semaines, il va avoir toutes les personnalités Ouais Pour caber des lumières et des trucs Après, il va pas nous donner de conseils techniques Ou rarement Et par contre, on voit quand on est un petit peu en dessous Ou dans le caca Il va vous rebooster un petit peu Alors, tu t'étais blessé, on en parlait tout à l'heure Dans la saison 4 de Danse avec les Stars Est-ce qu'un chorégraphe comme toi Est-ce que tu t'entraînes avant Danse avec les Stars Pour l'émission, un peu plus physiquement que je parle par exemple Ou non ? Ou t'es au top toute l'année, je dirais, par ton métier Non, mais après, on danse quand même toute l'année Mais Danse avec les Stars, c'est une émission qui est quand même super physique Donc on essaye vraiment Moi j'essaye quand même Avant de faire une petite préparation D'accord Parce que c'est dur Moi je perds beaucoup de poids pendant l'émission Tu perds combien à peu près ? A peu près ? 5-6 kilos ? Ça dépend, peut-être même plus Peut-être même plus ? Ouah ! Non, pas, non, j'ai envie de faire Non, peut-être 5 kilos, 5-6 kilos C'est déjà beaucoup C'est déjà beaucoup C'est déjà beaucoup Mais bon, c'est pas grave On mange avant Nous on a l'habitude Et nous le rythme, il est intensif pour les venteurs professionnels Parce qu'on crée quand même la chorégraphie Avec la star Donc on n'a pas que dû apprendre des pas Exacto C'est vrai que c'est un travail très intense physiquement On ne se rend pas toujours compte Mais c'est un vrai sport Mais qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie Et puis beaucoup d'entraînement C'est clair Moi j'ai essayé, je peux te dire un truc C'est que c'était une catastrophe J'étais rectifié le soir Ma femme ne m'a pas vu À 20h, j'étais au pieau Ah ouais, mais là J'étais courbature le lendemain C'était horrible Voilà, j'étais petit joueur En tout cas Ça va Christophe En tout cas, je sais qu'au niveau hygiène de vie Toi c'est bien, tu vas chez Quick Voilà Au moins comme ça, tu m'en as équilibré C'est pas vrai Mais non, je déconne Parce que je sais que t'as travaillé chez Quick T'as travaillé chez Quick Ah ouais Je le sais Comment tu sais ça ? Parce que je sais que t'as travaillé chez Quick Ils m'ont appelé Ils m'ont dit T'as interviewé Christophe Dis-lui qu'il nous rende notre bonnet Notre truc qu'on me tue de la tête Voilà, je le sais Mais comment tu sais ça ? Je sais pas, j'en sais rien C'est incroyable Non, je sais pas Non, mais tu vas plus maintenant Avec ton métier C'est moi qui te l'ai dit ? Non, tu me l'as pas dit Non, c'est moi qui te le dis Je sais que t'as travaillé chez Quick Putain, c'est dingue Il y a du réseau chez nous Je te le dis Non, du coup, j'étais déçu Parce que J'étais déçu C'était une mauvaise expérience Du coup, je suis plus jamais allé chez Quick Christophe, on parlait de ton école de danse Ça drague l'ignore Je sais que t'as fait des travaux C'est en travaux C'est ça ? Qui peut venir dans cette école ? Comment ? Qui peut venir dans cette école ? C'est pour ceux qui dansent Moi, tout le monde D'accord, tout le monde Il n'y a pas de niveau à avoir D'accord Du coup, je t'attends Je fais un workshop le 22 Du coup, je me fais la pub Ouais, vas-y Le 22 mars à l'école de danse T'es bienvenu Eh ben, ok Quand tu vas me voir Tu vas te dire Il était mal venu surtout Parce qu'au niveau danse C'est une catastrophe Je te le dis moi Voilà Christophe Licata Tu as un peu de temps Tu es chez toi Qu'est-ce que tu aimes faire ? T'as du temps de lire devant toi Je lis, je lis Je lis un livre Tu me fais croire Que t'es dans un pouf Dans un canapé Christophe Licata En train de lire Ça, je le crois pas Complètement Complètement Non, t'as besoin de bouger Christophe Oui, mais je bouge tellement Que quand je suis chez moi J'aime faire la loque humaine D'accord Ok Eh ben alors ça Je veux bien que tu nous tweetes une photo de toi Alors Tu vas me dire C'est capable de le faire Dans un canapé En train de lire Je le ferai jamais Bah voilà Bah moi j'ai du mal à te croire Parce que moi je te vois toujours en train de bouger C'est pas possible que tu sois En train de lire D'accord D'accord Je mettrai juste mes Mais oui D'accord Ok Alors ça je veux bien ça Voilà Au moins on aura la preuve de ce que tu dis Parce que là Christophe assis dans un canapé en train de lire Moi qui te vois toujours en train de bouger J'ai du mal à le croire Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !